C'est la vidéo challenge, combien vous pouvez lever en banque d'argent dans les 12 prochains mois. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On est dans une magnifique impasse de Paris, 11e arrondissement. Je vois le décor d'ailleurs, je vous jure, on est à Paris. C'est l'occasion aussi de vous faire découvrir des ruelles et des monuments sympathiques en plus, de vous donner du contenu. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo de motivation, une vidéo de challenge. Et je voulais vous expliquer pourquoi je voulais vous parler de la somme que vous êtes capable de lever en un minimum de temps pour faire vos opérations immobilières. La plupart des investisseurs classiques, comment est-ce qu'ils raisonnent ? Quels sont leurs mindsets ? Ils trouvent un studio, ils achètent le studio, ils attendent que le studio soit loué. Une fois qu'il est loué, ils doivent attendre quelques années avant de baisser leur endettement, puis ils retournent à la banque. Avec ce schéma-là, vous ne construirez jamais un empire immobilier, vous n'aurez jamais beaucoup de revenus locatifs. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement trop long. On le conçoit tout de suite. S'il faut trouver le bien, l'acheter, vous allez faire vos travaux, le louer, vous allez attendre 4-5 ans pour rembourser au moins 25% puis ensuite passer à l'achat sur un nouveau, ça va mettre très 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 longtemps avant de vous sécuriser, d'avoir des revenus passifs, de préparer votre retraite ou de vous sécuriser, vous et l'ensemble de votre famille. Cette vidéo challenge, je l'ai fait parce que même moi, j'ai été surpris. Quand j'ai débuté dans l'immobilier et que j'ai commencé à pouvoir acheter et acquérir de l'immobilier, j'ai souhaité lancer fortement la machine. Pourquoi ? Parce qu'en immobilier, le temps, c'est de l'argent. Plus vous passez rapidement à l'achat, plus vous commencez à rembourser et donc plus vous vous enrichissez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout et n'importe quoi, la première affaire qui passe, mais ça veut dire qu'il ne faut pas être non plus dans l'attente éternelle. Il y a des vidéos sur ce sujet de la rentabilité extrême qui n'existe pas parce que vous serez toujours obligé au minimum de faire une petite concession sur vos projets immobiliers. Et donc, le but au bout d'un moment, quand vous vous êtes décidé, que vous êtes ancré et que vous dites je veux passer à l'achat, il faut passer à l'achat. Et c'est vraiment de la situation dans laquelle j'étais il y a 3 ou 4 ans où je me suis dit « Allez, top départ Michael, ça y est, je veux commencer à acheter de l'immobilier. » Et j'ai dit « Je me lance et je vais essayer d'en acheter bien entendu le maximum parce que c'est le meilleur vecteur de création de richesse. » Et au début, c'était il y a 3-4 ans de ça, quand j'ai commencé à acheter, je me suis dit « Je vais pouvoir commencer à acheter peut-être le V2, 300 000 euros. » Et puis après, ça va commencer à coincer et ça va commencer à être compliqué. Je n'ai pas levé 200, je n'ai pas levé 300, je n'ai pas levé 500, je n'ai pas levé 1 million. J'ai levé 1 200 000 euros en 15 ou 16 mois exactement. Ça m'a permis directement de faire un bond extraordinaire parce que ça m'a permis véritablement sur bien sûr des bonnes opérations de passer directement une marche et aussi dans le scoring bancaire de passer une marche puisque je n'étais plus dans la case d'un particulier lambda, mais j'étais dans la case d'un investisseur. Pour à peu près la première fois en banque, quand j'étais en face du banquier, je sentais vraiment qu'il y avait une vraie forme de respect et d'échange parce qu'en face, je pesais, j'avais beaucoup d'immobilier. Et ça peut paraître paradoxal et injuste, mais c'est beaucoup plus difficile de débuter et de se faire financer la première opération qu'aujourd'hui, je me fais financer une opération alors que j'ai 3 millions aujourd'hui d'euros d'immobilier. Et c'est beaucoup plus facile maintenant que ça l'a été pour la première opération. Alors que sur la première, je n'étais pas du tout endetté, j'avais zéro endettement, zéro crédit immobilier, zéro crédit à la consommation parce que le système bancaire et financé sur l'immobilier fonctionne comme ceci. Au bout d'un moment, vous rentrez aussi dans des cases d'investisseurs et dans un scoring aussi d'investisseurs. Chaque jour qui passe, au moment même où je fais cette vidéo, je gagne de l'argent parce que la machine que j'ai lancée se rembourse petit à petit et sur des montants très importants et donc significatifs. Et donc, c'est ce qui rassure aussi la banque. C'est comme le volume d'endettement et de montant est important d'immobilier, mais le volume de remboursement et de loyer qui rentrent aussi. À l'année, c'est plus de 240 000 euros d'immobilier qui rentre. Si vous regardez sur cette chaîne YouTube des vidéos qui datent d'un an, je suis aujourd'hui plus riche de 240 000 euros de patrimoine. C'est énorme et ça grossit bien entendu de plus en plus puisque je continue à racheter. Donc, cette vidéo de mindset, c'est pour vous expliquer qu'on se sous-estime souvent. Souvent, on pense trop petit pour nous-mêmes. On pense qu'on va arriver à faire une opération à 200 000, 300 000 euros alors qu'on est capable et qu'on a un potentiel de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Si aujourd'hui, vous avez une capacité d'endettement, par exemple de 200 000 euros, ne pas s'en servir, je vous invite vraiment à le visualiser. C'est comme rentrer chez vous tous les soirs et sur la table, il y a 200 000 euros et vous ne les prenez pas. Vous ne vous en servez pas. Alors que si vous vous en servez, vous l'investissez dans l'immobilier et tous les mois, vous avez ce flux de billets, ce flux d'argent qui revient pour vous sur toute la partie capital amorti, c'est du gain directement. Et les gens, ils l'oublient trop souvent. Ils parlent de cash flow, ils parlent de rentabilité, ils pensent à tout ça. Mais ils occultent le fait que si vous faites ne serait-ce qu'une opération blanche à 1 000 euros, vous prenez 1 000 euros au locataire, il vous paye son loyer, vous le remboursez à la banque. Dans les 1 000 euros, il y a environ 800 euros de capital amorti. Tous les mois, vous gagnez 800 euros en plus. Quand on voit aujourd'hui le salaire médian à combien il situe, on parle de 800 euros, c'est énormissime. Si vous prenez ces 800 euros et vous les multipliez sur un nombre d'opérations, on parle de somme d'argent colossale. Et je crois que toutes celles et ceux qui passent à côté de l'immobilier, ils passent à côté de ça. Ils passent à côté d'un formidable vecteur de réussite et d'enrichissement. Et j'espère pour eux qu'ils s'en rendront compte pas trop tard. Là où je suis très heureux, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette chaîne. Vraiment, je vous en remercie. Ça veut dire que vous avez une éducation financière, que vous vous intéressez à tous ces sujets. Et ces sujets, ils n'existent pas à l'école. Personne ne vous les enseignera. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de ces conseils en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Et je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi, vous avez pris conscience de ça et si vous avez conscience de la capacité que vous avez à vraiment lancer une machine au service de votre patrimoine et combien d'argent vous avez réussi à lever sur une échéance d'environ 12 mois. C'est le challenge. Alors vraiment, je motive pour toutes celles et ceux qui nous suivent, qui sont dans cette position et qui se disent ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable. Je pense que j'en suis la preuve parce que je suis parti de zéro et j'ai plein de personnes qui me suivent, avec qui j'échange et ils en sont également la preuve incarnée, la preuve tangible. Vous pouvez les toucher, ils ont réussi à le faire. Vous pouvez aussi arriver à le faire. Mettez-moi en commentaire combien vous avez réussi à lever pour tous les investisseurs débutants, intermédiaires, expérimentés d'argent sur environ une période de 12 mois pour motiver toutes celles et ceux qui nous suivent plus nombreux au quotidien. Et vraiment, un très grand merci de nous suivre et de nous accompagner parce que ça profite à toute la communauté et ça leur permet à eux aussi demain de faire des opérations très rentables. Merci à tous. Ciao.